bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité mesdames et messieurs vous nous suivez nous sommes les mercredi 12 juillet 2023 parmi nous casse et maté avec nos soirs bonjour et bienvenue bonjour à monsieur les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale vous allez bien oui ça va en téléconne bespa garde ok quelles sont les nouvelles que vous avez ce matin on va peut-être c'est l'arrivée du premier du ministre de l'intégration régionale l'arrivée du président honoraire du kenya qui arrive aujourd'hui mais aussi exactement mais aussi l'arrivée annoncé aussi du ministre national de la défense je crois qu'il va faire partie de son quatrième arrivée dans la ville de goma depuis qu'il a qu'il a eu le pouvoir non c'est exactement bon à l'époque aussi quand il était belle c'est sa deuxième fois depuis qu'il a c'est que son arrivée officielle c'est la deuxième fois mais aussi il ya aussi la détérioration de la sécurité dans les masses ici du côté bisoussa dans les retours c'est que il y en a beaucoup de nouvelles mais des bonnes et des mauvaises nouvelles il faut en tout cas préciser que les ministres et bimba et moussa n'yamoui sera contre les facilitateurs d'aujourd'hui kenyata gomas et mercredi d'après une source sécuritaire celle ci vont essentiellement échanger sur la mission de la force régionale de la communauté de l'afrique de l'est et assez et dit précautement des rebelles dm 23 en dépit de la contestation bimba et kenyata sont attendus aujourd'hui pendant cette année à moussa lui est arrivé en dépit d'après-midi d'hier mercredi dhier mardi pardon il faut préciser en tout cas qu'à son arrivée à bon moment ou saignat ici a déclaré ceci je cite les gouvernements est en action pour pouvoir négocier les virages pour en fait de retrouver la paix tant désiré ici kenyata arrive d'aimer mercredi donc aujourd'hui la politique et la diplomatie sont au rendez vous pour discuter les virages nécessaires pour promouvoir et obtenir les cantonnements à gomangabo dm 23 déclare mboussa djamou si ministre de teca sur un journal hier on a remis à goma en fait bon ce qu'il dit c'est totalement vrai tous nous avions besoin de la paix mais moi je me pose beaucoup beaucoup de questions qu'est ce que le gouvernement a pris comme urgence qu'est ce que le gouvernement a vu comme nécessité pour mettre fin à la sécurité à l'est la diplomatie oui la guerre se mène sous beaucoup de formes et sous toutes les formes possibles mais attention la rdc a négocié 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 nous étions à san city nous étions en aérobie un aérobie de trois quatre si nous allons jusqu'à naérobe 50 je ne sais pas et puis nous allons cantonner les terroristes rwandais ou bien on va cantonner les congolais qui sont parmi ces terroristes rwandais en fait c'est un peu étonnant mais nous laissons la chance toujours aux décideurs de décider voir qu'est ce qu'ils vont décider mais pour nous je crois si on cantonner ces gens si les sols congolais ça sera insulter la population congolaise et aussi nous prouver noir sur blanc que certaines certaines personnes au congo n'ont jamais une vision de trouver la paix une fois pour tout un rdc puisque même sur les cantonnes aujourd'hui même si on les donne tout ce qu'ils exigent demain ils vont créer d'autres factions et ces factions vont exiger aussi d'autres choses alors est-ce parmi nos cas et dans cette déclaration du ministre niamouis il y a ce qui fâche mon avis ça suscite en tout cas des réactions aux congolais il y a par rapport quand il dit que les gouvernements est en action pour pouvoir négocier les virages en fait vous savez vous savez les négociations avec le trop bien c'est quoi vous savez vous savez le problème est que même en ukraine ils n'ont jamais mis à côté l'idée de négocier l'objet de négocier mais le sérieux problème vous négociez dans quelle position aujourd'hui la rdc se trouve dans quelle position est-ce que nous sommes dans la position des forces ou bien nous sommes dans la position des faiblesses c'est pourquoi moi je vous dis ce qui dit a été le plus grand stratège de d'un rdc dans quel sens toi quand même tu es de l'est et tu t'es dit tu es expert en économie venez pour abaisser les taux c'est cao total il n'est pas à mesure excusez 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 non attendez attendez toi niamouis si tu es ancien rebelle et tu es enfin de qui vous c'est que tu maîtrises le rouage de sécurité à l'est venez on t'aimait ministre de l'intégration régionale et comme vous avez peut-être des liés avec certains ougandais par exemple puisqu'on lui dit que les noirs les nandes aurait des liés avec les ougandais venez même pour intégrer pour finir la guerre chez vous à l'est c'est difficile toi bimba t'appelles tel c'est difficile alors moi je crois comme je l'ai dit c'est si c'est un défi exactement c'est pourquoi c'est pourquoi je vous dis c'est pourquoi je vous dis nous n'avons jamais eu un bon politicien parmi ces politiciens tout cela qui nous a gassé la tête tout cela qui nous fréquence les fréquence les nerfs et n'ont jamais été des politiciens c'est un truc et des foutrons et des foutrons c'est félix aujourd'hui qui sont les grands les grands stratégies et moi lorsque j'entends quelqu'un déjà n'y a aussi dire que nous allons négocier je crois il vexe toute la population congolaise et ça je crois c'est dans les buts peut-être puisque la diplomatie a toujours eu ses caractères mais je crois si ce n'est pas pour d'yper les 1 23 c'est que c'est pour d'yper la population et la population va comprendre que cette guerre n'était que du mascarade et maquillage c'est que c'était pour nous voiler la face mais ne voulait pas puisque si il voulait devrait négocier avec eux depuis la nuit des temps mais pourquoi pourquoi attendre qu'ils aient tous ces morts d'hommes pourquoi attendre qu'on puisse violer autant d'enfants pourquoi attendre que autre nous puissons enregistrer autant de morts dans des camps de déplacer pour négocier avec eux je crois c'est une carte s'il parvenait à négocier avec eux et ça va jouer au défaveur de félix et on ne sait qu'il faut toujours négocier s'il fallait négocier il fallait négocier avant au nom de la paix c'est pourquoi attendre tout ça puis négocier au fait je crois si ça n'a rien à faire avec au nom de la paix mais aussi oui comme je l'ai dit souvent la guerre se mène sous toutes ses formes mais nous on peut d'accord avec les pré cantonnes et les cantonnements et pré cantonnement si et seulement si ces gens peuvent être d'abord délocaliser et chasser loin du territoire national puis amener les congolais ces cantonnés ici là on peut accepter mais quand on est ces terroristes rwandais qui veulent encore intégrer les fardessés qui veulent encore intégrer la police qui veulent encore intégrer nos institutions la politique congolaise je crois c'est n'importe quoi et je ne vois pas qui est ce congolais qui va accepter cette histoire mais on a l'impression que la population de manière à gagner parce que là il ya des manifestations farouche pour dire non à l'arrivée de l'inventura et voilà finalement on a l'impression c'est comme si on a on a finalement accepté que ces gens restent au nord qu'il faut ben oui puisque c'est ce proche de chez eux ils sont au nord qu'ils vont au nord qu'ils vont au rwanda c'est des kilomètres c'est des c'est des c'est des il n'y a même pas de kilomètres pour y arriver et lorsqu'ils quittent au rwanda ils ne font que passer dans les macoraux ici ils ne font que passer dans l'équipe bumba ici ils ne font que passer dans les rutsurs voyez vous c'est que ça peut être aussi stratégique les cantonnés ici que les éparpillés dans les manièmes où ils vont encore commencer leur activité criminelle voyez vous moi je crois que c'est stratégique de laisser ici et je félicite la population manièmes puisque certains avec eux ont discuté on planifiait tous ensemble on se disait non on peut pas accepter que ces terroristes soient éparpillés sur l'étendue du territoire national c'est que félicitations à nos compatriotes de manièmes restons toujours tête haute ici aussi au nord qu'ils vont nous n'allons pas accepter ça on vous promet que nous n'allons pas lâcher prise ni garde nous serons toujours debout et je crois que la population si va se réveiller comme on s'est toujours réveillé la base de la révolution c'est le nord qu'ils vont mais quand même nous voyons que nos compatriotes de manièmes à celle là qui nous suivent souvent celle là qui nous écrivent celle avec qui on discute souvent nous comprenons qu'ils ont fait un grand travail et nous les jetons nos ponts de fleurs vous avez ouvert aussi une section là-bas c'est pas question des sections la révolution la révolution populaire n'a jamais eu des sections ni des circuits sale non la révolution populaire c'est comme une flèche collante et qu'on avait lancé notre flèche pour s'opposer à l'agression rwandaise on a compris beaucoup de gens qui ont lancé leur envie d'emboîter les pas en plus et attention avec cette province la province de cambele mbele c'est une province où on vous dit que c'est que c'est une province qui signifie qu'on ne blague pas avec cette province animale mais c'est le plaisir sauf s'il y a déjà des gens qui seraient déjà là-bas exactement c'est pourquoi au maniement pour le cantonnement je n'ose même pas croire plutôt ce sont des essais qu'elle est assez voudrait faire pour voir qu'est ce que ça va donner c'est que je n'ose pas croire tout comme ça peut être de vrai ou faux puisque ces gens portent les mêmes uniformes voyez-vous alors aussi il y a la question comme vous tous vous avez vous tous nous étions alerté sur l'entrée des troupes rwandaises la fois dernière puisqu'ils savent que leurs partenaires ils vont ils vont faciliter qui est leur cantonnement et du coup à la jeunesse si la jeunesse on se mobilise pas ces vieillards qui ont été la rdc ils ne laisseront jamais une bonne république ne laisseront jamais les congo en bonne et dix formes c'est pourquoi la jeunesse nous devons mobiliser pour chasser ces moboutistes ces cabillistes ils ont détruit et ils ne peuvent jamais accepter qu'un autre président puisse les circonstruire la rdc et tous nous sommes sans ignorer qu'ils finissent ici avec des affinités avec tel ou tel autre partenaire lorsqu'ils étaient dans la rébellion voyez vous je crois c'est la révolution qui va nous aider à mettre fin à l'air karaoké il ya certaines certaines personnes qui sont au pouvoir mais qui complotent contre la rdc il ya certains notamment de vétérans politiques mais qui sont d'accord en connuance avec l'ennemi mais la jeunesse cette nouvelle génération je crois qu'on ne devrait pas c'est la distraction le ma corrompue par ses vieilles c'est pourquoi vous avez vu comment est-ce qu'ils sont très démonter les candidats d'ici et là uniquement que pour distraire la jeunesse nous savons qui sont les vrais jeunes et qui sont les faux jeunes savez la jeunesse ne dit pas tout simplement l'âge il ya un vieil de 60 ans mais qui réfléchit comme un jeune de 30 ans notamment certains généraux dont nous saluons même leur courage leur bravoure quoi que les politiciens les trahissent encore en l'occurrence le général le chef d'état-major agent chargé des opérations le général chicot notamment le général ici les révolutionnaires de la province nord qui vous le général de la police ici à bavan ang en dépit de menace et menace mais il a tenu tête haute c'est que ce qui trahissent toujours la rdc c'est toujours les politiciens on se demande mais ces vieux politiciens mais qu'est ce qu'ils veulent ils vont laisser la rdc dans quel état et ils pensent qu'ils vont vivre jusqu'à mille ans bien millions d'années attention je crois que tous nous allons souffrir mais je ne crois pas si tous nous allons mourir entre nous il ya ceux là qui vont survivre et demain après demain ça prend droit à vos enfants vous politiciens qui détruisez la rdc vous savez moi je vous disais que à part ces jeunes d'autodéfense peut-être la ville de goma la promenade qui vous serait déjà passé sous contrôle de ce terroriste rolandais rdf et c'est dit aux complicités de certains militaires c'est dit aux complicités de certains politiciens lorsque je parle de certains militaires ce sont ces militaires là de james kabarebe c'est la veille qu'il était venu depuis la fdl et ces militaires là ils ont eu des postes de commandement ils ont eu tout ce qu'il fallait au sein de l'armée et ces militaires fournissent des renseignements à l'armée rwandaise notamment les 1 23 et vous c'est pourquoi vous avez vu que la jeunesse et ils nous sont mobilisés pour contrecarrer l'ennemi donc on peut attention à part ces jeunes d'autodéfense dans les ruptures mais le ruptures en général devrait être sous contrôle de serrwandaise et 23 non c'est pas ce pas ruturou en général non non les gens doivent bien comprendre mais oui les gens doivent bien comprendre il ya des contrées où l'ennemi ne peut jamais fouler son pied l'armée est là non ce sont les jeunes wazalende qui contrôlent ce genre je vous dis l'état de siège a été levée à ruptures amas ici a été levée à une partie de niragongo dans les cinq territoires l'état de siège ne reste qu'on or qui vous ne reste non ne reste que dans la ville de goma l'état de siège ne reste qu'à beni abutembo et walikane mais bon disons nous avons toujours les généraux à trois étoiles mais bon est ce que c'est puisque tous filles des rebelles ou bien quoi bon je n'en sais pas mais pour moi ça m'agace quand je vois que l'armée tout ce que nous voyons faire des défilés dans la ville de goma ici avec des alarmes circuler d'ici et là il n'est vraiment c'est pour sécuriser quand même la vie d'elle qui sait goma il a pris des millions d'habitants c'est la priorité le chef de l'état félix il n'a pas été le chef de l'état les plus avec beaucoup de chance s'il avait déjà digne autour de lui il pouvait mettre fin à cette histoire assez à ces karaokés rwandais il pouvait mettre faire ça mais il a hérité une armée des rebelles il a hérité des faux politiciens les complotistes au sein de la politique congolaise il a hérité des politiciens ici fabriqués par le rwanda et c'est ce qui fait mal et les politiciens aussi mais qui ignore qui sont ces politiciens ces anciens rébelles mais oui passez aux gouvernements au congo et ils sont pécheurs des institutions mais la mère mère des filles rébelles de l'rcd mais monsieur des lycées sangres filles rébelles d'rcd monsieur mais pourquoi les filles et c'est ça la vérité et lorsque nous ne serons pas à mesure de nous dire la vérité c'est que nous nous ne changerons jamais ce pays nous on s'est dit exactement mais oui filles rébelles mais je vous dis ben pas filles rébelles n'y a mou ici filles rébelles qui ne fit pas rébelles dans leur gouvernement dans leur assemblée au moins 30% filles des rébelles mais oui filles des rébelles c'est le cas par toi il n'est pas le seul prénom azarès qui fait ministre il fait rébelles prénom n'y a rougabre rébelles mais pourquoi ne pas se dire la vérité julien lui-même rébelles non il faut non non je n'exagère pas il faut se dire la vérité en face les débuts mais il était dans l'rcd dans l'rcd km non ne refusez pas il était d'un rcd km il faut se dire la vérité il ya d'autres qui sont des rebelles à cachette le cas de notre ami si zhang il faut il faut se dire la vérité qu'est ce qu'il avait dit j'ai moi tu contrôles les maïmaï tu vois quand les maïmaï tu n'es pas encore qui ce sont les maïmaï brigand c'est pas les maïmaï aux alènes j'assime mes propos je vous dis si félix antoine c'est qu'il dit puisque il est c'est parmi les gens qui accèdent au pouvoir à leur décès sans avoir tué ni violé ni volé mais propre mais le sérieux problème il s'est hérité à des brigands politiciens et ses bandits politiciens ne peuvent jamais accepter que quelqu'un venu fraîchement à quelqu'un qui n'a jamais tué violé volé puis changer la rdc et il s'est entouré aussi avec les faux pour les faux conseillers déjà biselel et déjà fantomas monsieur j'oublie mais je connais son nom de fantomas alors à l'ancien criminel ici de la des hommes non il faut il faut appeler les chiens par son nom je vous dis si les chefs de l'état gérés inter et ça je partirai même dans ma petite tombe en train de le dire si félix antoine tisekedi avait des bons politiciens des députés avec les mains propres par les chefs des institutions criminelles puisqu'il ya beaucoup de crimes des crimes économiques comme c'est que le quoi comme vous savez vous savez vous savez vous savez parmi les personnes qui sont en train de nuire les chocs qui ne veulent pas aider les chefs de l'état par exemple vous savez le quoi comme il commet des crimes économiques en rdc je m'en fous je m'en fous de sa présence partait à la snelles demandez loukwevo doit combien la snelles partait à la régie des eaux demandez loukwevo a combien de crédits à la régie des eaux partait je crois qu'ils n'étaient pas même le même la sensesse pour ses travailleurs vous savez c'est que c'est déjà ils ont commis beaucoup de crimes économiques et je crois que il fallait qu'il ya un tribunal spécial pour ces gens mais avec qui les faire avec elle jardin de la général de la jeunesse aussi qui c'est la justice la justice se trouve dans leurs propres mains c'est qui commande s'ils veulent même les maté peuvent me faire arrêter s'ils veulent c'est eux qui contrôlent tout voyez vous et ne peuvent pas accepter c'est leur comportement c'est leur comportement ils ne peuvent pas accepter que les chefs de l'état a pu se ressurent puisque si félix a dans ce qu'il parvenait à mettre en ordre la justice je vous dis que toutes ces personnes vous allez les voir deva 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 les valets c'est tous ces grandes tourneurs ils peuvent se retrouver derrière les barreaux et à comme ils ne veulent pas ils disent toujours les chefs de l'état en erreur toujours en erreur et lui et lui c'est un peu décevant c'est un peu décevant mais allons-y voir je crois que le chef de l'état si la population se mobilise il aura peut-être le deuxième mandat s'il n'aura pas un deuxième mandat l'histoire toujours va écrire qui est cette jeune qui est cette qui est ce jeune puisque je qualifie toujours le chef de l'état fait son temps de ce qu'il dit d'un jeune politicien qui est ce jeune qui avait voulu mettre fin à l'histoire du karaoké rwandais à l'histoire de l'épanouissement du crime international de monsieur kagame et qu'il c'était rt on parle de nous on parle de je ne mélange pas je suis clair comme l'eau de la roche c'est à tout le monde de comprendre mais moi j'ai toujours dit j'ai dit et je n'oublierai jamais que la population se mobilise 2023 ça doit on finit par cette question d'actualité tout de suite là j'ai visualisé des reportages de nos confrères tourner au kenya où on a vu franchement une mobilisation de la population je vais revenir si cette question avec l'ami de la nuit c'est que je vais recevoir tout de suite là où on voit comment la population s'est mobilisée contre la vie chère contre en tout cas les tons d'échanges dans leur pays à des images ici à des reportages de tourner en tout cas difficile à l'international mais aujourd'hui au congo c'est vrai il faut il faut l'admettre nous saluons vraiment tous les offre les par les gouvernements ce que le président s'est dit mais il faut dire la vérité la vie chère au congo c'est tellement compliqué il ya les taux des dollars qui deviennent tellement qu'on savait les congolais mais ce que je vois je constate aujourd'hui avec les jeunes cette jeunesse là que vous parlez les jeunes prennent par exemple un billet de 100 dollars ils mettent avec les francs congolais ils disent ils mettent donc ils commandent que si les réseaux sociaux non c'est non c'est pas ça il ya non c'est pas ça c'est pas ça chez nous au sein au sein de la lutte et les afriques nous avions commencé depuis avant-hier la consultation populaire si la forme d'action que nous voulons mener c'est en pleine préparation et je crois c'est d'ici dans trois ou bien quatre jours nous allons lancer un mouvement des grèves pour dénoncer ça vous savez c'est pourquoi je vous dis tous ces gens là qui nous dérangent à l'université tous toutes ces personnes je vous dis ce sont des foutreaux et foutreaux nous n'avons pas de vrais politiciens oh j'ai fini en économie professeur docteur ils ne sont pas à mais j'ai un peu de visualiser ça non nous nous avions vu ça comment est ce que nous nous avions vu ça comment est ce que les jeunes se sont tous mobilisés pour dénoncer la vie chercheuse et mais nous on fait plus que ça on fait plus que ça mais les sérieux vous voulez faire ce qu'il s'agit de la c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est nous nous sommes vous savez vous savez vous savez vous devez vous devez vous devez dissocier la lutte et les afriques au mouvement pro occident notre politique c'est basé nous nous sommes en pleine préparation de beaucoup 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 d'activités et nous autres nous nous sommes dit nous devons toucher chaque personne dans son secteur s'agit de manifester pour dire non moi quand tu dois être libéré c'est pas ça le monde doit être libéré vous ne nous verrez pas dans ça non c'est pas ça vous savez les séries problèmes les séries les séries problèmes vous voulez me faire avaler ce que nous ne faisons pas nous c'est que nous personne vous avez vu quel mouvement on a suivi à kinshasa non peut-être ce sont des manipulés mais comment vous savez ce sont des manipulés il ya certaines personnes ils sont là appauvris jusqu'aux dents et ils cherchent là où il y a là où ils peuvent toucher quelque chose c'est comme ça et puis ces jeunes depuis que nous avions soutenu notre propre cour militaire mais où ces jeunes ils ont disparu il n'existe plus puisque l'air patron le 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 principaux criminel moangatoutsu il ne les paye plus puisqu'il a compris payer ses jeunes pas payer c'est la même chose dans l'entretien nous réinterrompt toujours notre soutien à la haute cour dans cette histoire de monsieur à moangatoutu ben hizi quant à la question liée à la vie chère en rdc nous chez nous au sein de la Lucha RS Afrique, on prépare toute une activité et on a lancé nos consultations il y a déjà une semaine passée. Nous sommes en pleine préparation. Nous nous sommes dit, nous ne devons plus aller en besogne. Nous devons faire des études et proposer quelque chose à ces gouvernements. Et nous avons déjà notre cahier de charge que nous allons leur proposer. S'ils ne veulent pas comprendre d'office ce que c'était leur calcul. Puisque les politiciens, c'est parmi surtout les politiciens congolais malveillants, c'est déjà ils sont à mesure d'appauvrir toute une population afin que la population reste accroupie et décommandée, voyez-vous. Or il y a des secteurs, il y a des secteurs, on peut patienter, il y a des secteurs dans lesquels il faut toucher tout simplement et tout va revenir à la normale. Mais ils n'ont pas le temps pour réfléchir, ils sont dans l'alcool, ils sont dans les femmes, ils sont dans la corruption et de tout. Merci. Que Dieu les pardonne. Merci d'avoir été là, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, fin de cet entretien, merci de nous avoir regardé. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci à toutes nos autorités, surtout à ce grand politiciens qui travaille pour l'intérêt du Congo. Merci à nos édits, nos ministres. Bon séjour à tous les ministres, à toutes les autorités de Kinshasa qui sont à Goma. Merci. Mesdames et messieurs, on vous reviendra demain ou peut-être dans des heures qui suivent pour les comptes rendus par rapport au séjour de Kenya, Tangoma, ministre Jean-Pierre Pemba, son arrivée qu'on va vous transmettre tout de suite là en direct. Ces assises qui seront transmises en direct sur Congo Live en exclusivité. Mesdames et messieurs, tout de suite là, ne ratez pas. Merci, Mouinouka. On se retrouve demain.